25 styles de bière en 15 minutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 25 styles de bière différents en 15 minutes, donc de manière aussi concise que possible. Bienvenue sur BrewNation, la chaîne qui fait de vous un expert de la bière. Je suis Lucas, je suis l'auteur du blog BrewNation et aussi de cette chaîne YouTube qui a pour but de développer votre expertise de la bière. Dans cette vidéo, je vais vous décrire 25 styles de bière avec plein de secrets, plein de petites anecdotes historiques. Si cette vidéo vous plaît, je vous laisse vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir en avant-première notre nouvelle vidéo. Et il y a une nouvelle vidéo qui sort toutes les deux semaines. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors pour commencer, une première partie pour expliquer un peu comment on a distingué les styles de bière dans cette vidéo. Alors il faut savoir qu'en France, très souvent, on a tendance à appeler les bières par leurs couleurs. Donc on va parler de bière blanche, de bière blonde, de bière... Il y a un petit défaut à ça. Par exemple, lorsqu'on parle de bière blonde, on peut parler autant d'une Pils, donc d'une bière de type Pilsner qui va être assez légère en alcool, entre 4-5% et plutôt légère en amertume. Mais on peut aussi parler d'une India Pale Ale qui va être une bière beaucoup plus houblonnée, à 6 ou 7% en alcool, voire d'une bière blonde de type belge qui va être à quasiment 8-9%. Pareil sur les bières brunes, on peut parler autant d'une Black IPA, donc qui est une India Pale Ale, une bière très houblonnée, mais qui est de couleur brune, que d'une bière Trappist, qui n'a rien à voir en saveur, que d'une Stout, que vous connaissez, style que vous connaissez probablement par la brasserie Guinness. Donc c'est vraiment des bières qui n'ont rien à voir. Alors par conséquent, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus simple. J'ai décidé de distinguer les bières et les styles de bière par 3 familles différentes. Et cette famille, c'est leur type de fermentation. Alors pour rappel, la fermentation, c'est la transformation des sucres en alcool. Donc c'est le moment où les levures agissent pour transformer ce jus de céréales vraiment en une bière et quelque chose d'alcoolisé. Et du coup, on distingue 3 types de familles de bières. La première famille, qui est les bières brassées à fermentation haute, qu'on appelle aussi les Ale, A-L-E. La deuxième famille, les bières brassées à fermentation basse, qu'on appelle aussi les Laguerre. Et la troisième partie, les bières à fermentation spontanée. Donc vous avez compris le plan de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec les bières à fermentation haute. Et ensuite, je vous révélerai plein de secrets sur quelques bières à fermentation basse. Et pareil, on finira sur ma partie préférée, les bières à fermentation spontanée. Première partie, présentation des bières brassées à fermentation haute. Donc la fermentation haute, elle se passe à haute température. Une haute température dans la bière, c'est environ 20 degrés Celsius. On utilise aussi des levures spécifiques pour les bières Ale. On va revenir sur les principaux styles de bières brassées à fermentation haute. Et bien sûr, comme toujours, je vais essayer de vous donner un maximum d'anecdotes sur ces styles. Le premier style, c'est le style Pale Ale. Alors, une Pale Ale, pour la définir, c'est tout simple. On va la traduire. Le mot Pale, ça signifie pâle, donc c'est la couleur blonde. Et le mot Ale, c'est une bière brassée à fermentation haute. Il faut savoir que dans le monde de la bière, très souvent, lorsqu'on utilise le terme Pale Ale, on parle d'une English Pale Ale. Donc une English Pale Ale, c'est une Pale Ale de style anglais, qui va généralement utiliser des houblons spécifiques qui sont originaires de chez nos voisins britanniques. Style numéro 2, l'India Pale Ale. Alors ça, c'est un style qui est devenu très à la mode dans les dernières années, qui a été réinventé, et c'est très bien. Alors les IPA, ce sont des bières houblonnées, qui sont en général assez fortes, entre 6 et 8% d'alcool en volume, et qui sont soit de couleur blonde, soit de couleur un petit peu plus orangée. Et les IPA, elles se caractérisent par la forte présence du houblon, et donc le houblon va apporter plus de saveurs, souvent des saveurs exotiques, résineuses, mais aussi, il va apporter plus d'amertume à la bière. J'ai fait une vidéo 100% IPA, où je raconte toute l'histoire de la bière India Pale Ale, et cette vidéo, je la mets en description, donc n'hésitez pas à la regarder. Style numéro 3, les sessions IPA. Alors les sessions IPA, c'est un style qui ressemble beaucoup aux IPA, à la différence que ça va être un peu plus léger. Alors quand on dit léger, c'est un peu plus léger en alcool, autour de 5%, et un peu plus léger en amertume. Mais très souvent, les petites saveurs de houblon se conservent, ce qui est très bien. Style numéro 4, Imperial IPA. Imperial IPA, Imperial India Pale Ale, vous appelez ça comme vous voulez. Imperial, ça veut dire simplement dire que c'est une IPA beaucoup plus forte, plus forte en saveurs, et plus forte en amertume et en alcool, en général autour de 9-10%. On appelle aussi ça parfois les doubles IPA. Donc t'as l'IPA simple, t'as l'IPA double, en gros, c'est pas très compliqué à comprendre. Cinquième style, American Pale Ale. Donc les American Pale Ale, c'est des bières à fermentation haute, qui sont brassées avec des houblons américains. Très souvent, on va retrouver des houblons comme le Citra, le Centennial, le Cascade, le Columbus, la Mario aussi, qui sont des houblons qui sont originaires d'Angleterre, qui ont des saveurs très florales, et surtout très puissantes. Sur le Citra et le Cascade, en général, on va retrouver des saveurs résineuses, qui sont très agréables, alors que sur les autres houblons que j'ai cités, comme la Mario et le Centennial, on va retrouver des saveurs plus exotiques, le Pamplemousse, les fruits de la Passion, ce genre de choses. Sixième style, le style New England IPA. Donc ça, c'est des bières de type IPA, qui sont brassées avec des houblons qui viennent de la région Nouvelle-Angleterre, aux Etats-Unis. En Nouvelle-Angleterre, il y a par exemple la région du Vermont, qui est assez connue. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. J'essaie de donner quelques indices pour que vous puissiez vous situer. C'est des bières avec la robe trouble. C'est dû à l'ajout de céréales spécifiques, notamment l'avoine, qu'on ajoute lors de l'empattage. Ça donne un aspect presque laiteux à la bière. Et surtout, ces bières, elles ont un nez très frais, très fruité, très houblonné. Elles appellent aussi parfois les Easy IPA. Et maintenant, on passe sur une autre couleur de bière, toujours brassées à fermentation haute, toujours des ailes, mais ce sont des bières de couleur noire ou brune. Premier style, c'est aussi le style numéro 7 ici, c'est le style stout. Alors une stout, c'est connu mondialement grâce à une brasserie irlandaise, la brasserie Guinness, qui l'a distribuée partout dans le monde. Les stouts, ce sont des bières de couleur brune, avec des saveurs torréfiées, chocolat, café, céréales, pain aussi, très souvent pain grillé. Style numéro 8, le style porter. Alors au départ, les bières porteurs, c'était des bières qui étaient consommées par les portefeuilles. C'est des personnes qui portaient des colis dans les ports, les porteurs, ça s'appelait comme ça. Et ils appréciaient beaucoup cette bière, ils ont donné leur nom à cette bière. Alors il faut savoir qu'à l'époque, entre porter et stout, il y avait une différence, c'est que les stouts étaient beaucoup plus fortes. Avec les années, les deux recettes se ressemblent de plus en plus, mais il y a quand même quelques petites différences. Le style porter, ce sont des bières aux saveurs chocolatées, café et torréfiées. Style numéro 9, la brown ale. Donc c'est une bière brune, en général avec des saveurs plus caramélisées, des saveurs de noix grillées, mais c'est vraiment un style propre. Le style hot meal stout. Alors l'hot meal stout, c'est tout simple. Hot meal, ça veut dire avoine. Donc c'est une bière brune qui est brassée en plus avec de l'avoine. Autre style que j'aime beaucoup d'ailleurs, le style milk stout, c'est tout simple. Milk, ça veut dire lait en anglais. Ceux qui ont fait de l'anglais au collège doivent le savoir. Et c'est tout simple, c'est un style de bière brune stout, auquel on va ajouter du lactose. Et la bière, elle aura des saveurs douces et sucrées qui rappellent parfois, je trouve, le chocolat au lait. Autre style de bière, le style de bière numéro 12, c'est le style amber ale. Alors ça, ce sont des bières à la couleur ambrée, amber ambrée, voire couleur un peu ce qu'on appelle des bières rousses. Il y a des American amber ale qui vont être brassées avec des houblonnes américains, et des English amber ale qui vont être brassées avec des houblons anglais. Je vais vous présenter quelques styles maintenant que je pense que vous allez adorer. Le style barley wine, pour commencer. Le mot barley wine, il signifie tout simplement vin d'orge, donc c'est un style de bière très particulier puisqu'il dégage des saveurs puissantes de malt et de céréales. En général, c'est des bières aux alentours de 7 à 10% d'alcool en volume. Si vous aimez les bières ultra puissantes, je pense que c'est vraiment un style qui va vous plaire. Autre style de bière, numéro 14, le style de bière triple. À la base, le mot triple, il signifiait triple teneur en alcool. Ça a un peu évolué parce qu'aujourd'hui, on est plus sur des bières qui sont d'alentours de 8 à 10% d'alcool en volume. En général, la triple classique, c'est une bière de couleur brune, mais on trouve aussi des triples qui sont de couleur blonde. C'est des bières puissantes et aux saveurs épicées. On passe maintenant aux bières toujours brassées à fermentation haute, mais qui sont de couleur blanche ou plus ou moins blanche. Il faut savoir que ce qu'on appelle une bière blanche, c'est en réalité une bière qui est brassée avec du blé. Mais si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une petite vidéo sur la bière blanche. Je vais vous la mettre en description. J'y décris tous les styles de bière blanche. Si vous voulez aller plus en profondeur, plus dans les détails, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il faut savoir que le premier style de bière blanche que je vais vous présenter, c'est le style huit bières. C'est un style d'origine belge qui trouve son origine il y a quand même plusieurs centaines d'années. A la base, c'est un style de bière qui est brassée avec de l'orge, du blé, mais également de l'écorce d'orange, des clous de girofle et très souvent de la coriandre. Il faut savoir qu'à l'époque, on faisait cette bière avec un petit peu les restes. On allait prendre du blé, de l'orge, mais le blé dans la bière, ça donne des saveurs très acides et par conséquent, on a commencé à y ajouter de l'écorce d'orange, de la coriandre, on a un petit peu les épices qui restaient pour adoucir ce goût et ça donne aujourd'hui un style de bière propre qui est le style de bière belge, blanche qu'on appelle huit bières. Autre style, Efeweizen et puis après, on va passer aux bières acides et après ça, on passe aux bières à fermentation basse. Donc, j'ai plein de styles à vous présenter. Efeweizen, c'est un petit peu le pendant allemand de la bière blanche. Donc, pareil, une bière de blé dans laquelle on va utiliser une levure spécifique. Le mot Efe dans Efeweizen signifie levure. Cette levure est très particulière. Elle va donner ses saveurs à la bière et elle donne notamment des saveurs un petit peu de banane. On passe aux bières acides, toujours brassées à fermentation haute et le premier style que je vous présente, c'est le style Berliner Weiss. Berliner, vous vous en doutez, ça vient de Berlin. C'est un style de bière acide qui va être brassée également avec de l'acide lactique et c'est ce qui va lui donner son acidité. Il y a une brasserie française, je vous la mets en description, c'est la brasserie Hopi Roth qui a vraiment brassé de super bières acides. Je vous conseille d'aller un petit peu découvrir ce qu'ils font. Autre style, le style Gauze qui est un style qui vient de la ville de Gosselard. C'est une ville en Allemagne. Si vous ne savez pas où c'est, ce n'est pas grave, on ne vous en voudra pas. C'est dans l'est de l'Allemagne, je vous le dis quand même. C'est des bières qui sont brassées avec du sel qui sont des bières acides brassées avec du sel. Il faut savoir simplement qu'à l'époque, l'eau de Gosselard était très saline et par conséquent, le style ensuite est resté. On passe aux bières à fermentation basse. Les bières Laguer sont des bières brassées à fermentation basse. Elles sont très présentes dans la grande distribution, notamment grâce au succès des bières Pilsner qui sont peut-être un peu moins présentes dans les brasseries artisanales. Mais pareil, il y a une brasserie en France, la brasserie Galibot, qui fait de très bonnes brasseries artisanales brassées à fermentation basse. Je vous mets aussi le lien en description. Le premier style à fermentation basse que je vais vous présenter, c'est le style Pilsner. C'est un style originaire de République Tchèque qui est traditionnellement brassé à fermentation basse avec du houblon tchèque qui est le houblon Saz. C'est une bière plutôt légère, 4 à 5% d'alcool en volume avec une belle pétillance et de légères serveurs herbacées. D'ailleurs, j'y pense comme je vous présente plein de styles là. En fin de vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin. Numéro 20, le style Schwarzbier. Alors, il faut savoir que les Stouts et les porteurs, elles ont leurs cousins qui sont brassées à fermentation basse et ce sont des bières Schwarzbier. Le terme Schwarz en allemand signifie noir. C'est la couleur noire. Donc, ce sont des bières brunes brassées à fermentation basse. 21, un style pas si connu, le style Vienn à la guerre. Alors, ce style, il est originaire de Vienne en Autriche. Ce sont des bières de couleur ambrée brassées à fermentation basse qui vont être aux alentours de 4 à 5% d'alcool en volume. On utilise un malt ambré, très souvent le malt qui s'appelle Vienna. La bière, elle a des saveurs très caramélisées. Autre style, style numéro 22, le style India Pale Lager. Je vous ai parlé avant des India Pale Ale. Elles ont leurs cousins allemands, l'India Pale Lager. D'ailleurs, ce n'est pas leurs cousins allemands, c'est leurs cousins brassés à fermentation basse. C'est le style de bière lager le plus houblonné et qui est un peu plus amer. On va ajouter des houblons bien exotiques et en fin de bouche, on va avoir une belle fraîcheur. C'est vraiment agréable. Autre style, et après, je vous présente un petit peu mon style, ma famille préférée qui sont les bières à fermentation spontanée. Mais d'abord, le style Helles. Alors, le mot Helles en allemand, il signifie tout simplement pâle. Comme la Pale Ale, la bière Helles ou la Helles Beer, c'est une bière blonde à la différence que les bières Helles sont en général un peu plus fortes et plus corsées en saveur que les Pils, plus traditionnelles. Et en général, on va être sur des bières autour de 6% d'alcool en volume. Les styles de bières à fermentation spontanée, comme promis, le premier style, c'est le style de bière lambique. Donc, c'est un style de bière brassée à partir de malte, d'orge et de blé. C'est une bière qui est brassée avec une fermentation spontanée. Qu'est-ce que ça signifie la fermentation spontanée ? Ça veut dire qu'on ne va pas ajouter humainement ou manuellement des levures, mais qu'on va laisser la bière fermenter avec les levures qui proviennent directement de l'air. Les saveurs, par conséquent, elles sont acides et les bières, elles sont très souvent conservées en fût de chêne ensuite. Normalement, les lambiques sont brassées exclusivement dans la région de Bruxelles puisqu'on y trouve des levures spécifiques. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, encore quelque chose de très bien, c'est que j'ai fait une vidéo sur la bière lambique donc vous allez pouvoir la regarder à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a aussi une surprise qui arrive. Style de bière numéro 25, la gueuse. Alors, la gueuse, c'est tout simplement un avancemblage de bières lambiques qui ont tout un âge différent, c'est-à-dire qu'on va prendre une lambique qui aura vieilli un an en fût, une autre qui aura vieilli trois ans en fût. En général, on va prendre des jeunes et des vieilles et on va les mélanger pour faire un assemblage et c'est ce qui va donner le style de bière gueuse. C'est vraiment délicieux, il y a des brasseries comme Cantillon ou Tilka qui brassent d'excellentes gueuses que je vous conseille vraiment de découvrir. Je mettrai un lien en description comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Petite surprise, comme promis, en fait, j'ai rédigé un livre de 30 pages qui décrit entièrement tous les styles de bière, qui décrit comment on fait une bière. Pour ça, il suffit de vous abonner, il y a un petit lien en description et puis vous recevez directement ce petit livre. J'ai mis plein d'images, plein d'anecdotes, donc ça va être sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une nouvelle vidéo qui sortira dans deux semaines. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures brassicoles. Merci !